Ils sont trois, trois candidats pour la présidence de l'Eurogroupe. L'Espagnol Nadia Calvino, l'Irlandais Pascal Donoghue et le Luxembourgeois Pierre Gramenia espèrent succéder jeudi au Portugais Mario Centeno. Pour obtenir le poste, il faut rassembler dix voix sur les 19 pays membres de la zone euro. Le vote se fait à bulletin secret. Si personne n'obtient la majorité au premier tour, le candidat arrivé en dernière position se retire pour laisser la place entre les deux finalistes. Le prochain président ou la prochaine présidente risque de faire face à de nouvelles difficultés au sein de la zone euro. Cette difficulté, ce problème, pourrait venir en particulier du système bancaire. Si une crise systémique du secteur bancaire devait se produire d'ici l'année prochaine, l'Eurogroupe devra jouer un rôle crucial pour résoudre cette crise bancaire et pour la résoudre sans faire appel à l'argent des contribuables. Toutefois, le premier écueil pourrait être les négociations sur le plan de relance ou sur le budget européen à long terme, marqué par le saut du coronavirus. À propos du fonds de relance, je pense qu'il est approprié que l'essentiel des conditionnalités d'accès à ce fonds de relance s'intègre dans des critères économiques. Je dis cela car, vu l'étendue de la crise économique à laquelle nous faisons face, et si nous n'intervenons pas en 2020 ou début 2021, je crains alors que cette crise économique devienne plus profonde encore. La socialiste Nadia Calvigno est présentée comme ma favorite de cette course. Elle bénéficie du soutien de poids lourds économiques, comme l'Allemagne, mais elle peut compter aussi sur des voix de gouvernement de droite à l'image de la Grèce. Toutefois, les négociations se poursuivront jusqu'à la dernière minute.